Monsieur Benoît Lombard a démissionné, c'était un acte volontaire. C'est quelqu'un qui a eu une longue carrière dans la magistrature. Déjà quand le président avait fait la série de nominations des hauts magistrats, nous avions dit que monsieur Benoît Lombard avait déjà quelque part la volonté de démissionner. Il y a son âge, il y a son état de santé et le nombre d'années qu'il a déjà fait. Donc ce que nous pouvons dire, c'est un acte volontaire qui est reconnu par la constitution. Aussi par la loi organique sur l'organisation de la magistrature. Un magistrat, un juge, on peut démissionner de ses fonctions. Les gens sont en train de parler d'un certain cafouillage autour du contrôle de la cour constitutionnelle qui est des grands enjeux dans l'élection prochaine. Est-ce que pour vous jetez le paralysme entre cet ambroglio autour de sa démission et la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle, disons au pouvoir ? Parce que dans mon entrainement, c'est la cour constitutionnelle qui est en train de valider les candidats élus et non élus. Bon, écoutez, d'abord les gens parlent d'un ambroglio, c'est, excusez-moi, ça a été entretenu, semble-t-il, d'après les informations que nous avons, par son directeur de cabinet, qui était sous pression d'appel de l'information fiable, des membres du FCC, comme il n'arrivait plus à atteindre M. Benoît Lambaye, surtout quand il était géniable à lui faire changer la position. Alors, ils se sont rabattis sur son directeur de cabinet pour que ces derniers puissent faire des documents et de communiquer et de publier un nom du juge Benoît Lambaye. Alors, mais c'était clair, c'était trop clair, la lettre des dénissants publics n'est mentionnée par les autres juges et a été transmise à la présidence. Donc, la maire est allée pour vérifier, parce qu'on dit qu'il y avait un peu de goût sur l'authenticité de, disons-nous, la source même de communiquer comme on a pris des politiques. Oui, voilà. Mais maintenant, là, la situation est clarifiée. OK. Alors, sous le chapitre de la présidence, aujourd'hui, la présidence qui s'est qu'il s'est entretenu avec Bill Gates, qui est cet homme d'affaires américain qui a investi, disons que c'est le propriétaire de Microsoft, l'homme qui a inventé le logiciel le plus utilisé au monde, Microsoft, et plusieurs gadgets qui viennent avec le programme en question. Pourquoi est-ce que d'abord, les Congolais ont une mauvaise perception de Microsoft ? Est-ce qu'il y a une mauvaise campagne qu'ils ont reçue par rapport au mouvement citoyen ? Bon, c'est bien que vous fassiez un peu le paralysme avec le mouvement citoyen qui sont soutenus par M. George Soros. Il y a des luttes qui se passent aux États-Unis et qui sont répercutées en Afrique. Alors, M. Bill Gates, qui est un des riches ici de cette planète, écoutez, il fait les affaires, mais il est aussi dans ce qu'on appelle la philanthropie et l'humanité. Alors, non, il a eu le bonheur ou le malheur d'avertir le monde sur les préparations à faire face à une épidémie du genre COVID-19. Il a alerté le monde que est-ce que le monde est prêt ? Est-ce qu'il y a une telle menace ? Est-ce que les États sont prêts à faire face à une telle menace ? Oui. Quelques mois plus tard, on a eu COVID-19 et, bon, vous savez, les gens qui aiment le Péru, le Péru, ils sont en train de faire qu'on va parler du vaccin, parce qu'on va pas être destiné à diminuer la population noire. Alors, cela s'est très vite répandu. Comme toujours, le message de peur se répand beaucoup plus vite qu'un message qui rassure. OK, M. Angloune, laissez-moi vous couper, vous relancer. On a un petit souci par rapport au son. Je vois les gens déragir. Les amis, Ressent-les, ne quittez pas. Je vais justement changer de téléphone pour qu'on passe, que le message puisse passer très bien. Moi, tu réponds ? Oui, donne-moi quelques minutes, seulement je change d'appareil. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Alors, les amis, nous sommes retournés avec l'Anglo-Congo. Merci beaucoup de m'avoir signalé. C'est ça, même la famille, la contribution. On est en train de supporter les uns et les autres pour qu'on sorte un programme de qualité. M. Angloune, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. 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 Ok, les amis. En tout cas, merci beaucoup aussi pour vous de se coacher. Nous étions en train de parler d'abord, dans un premier temps, de la démission confirmée du juge, du juge Lomba. Est-ce que vous pouvez balayer ça, en bref, avant qu'on puisse penser et passer à notre deuxième sujet ? Oui, on parlait donc du juge, Beno Lomba, qui a démissionné tout le contour de cette affaire parce qu'il y a eu des démentis après sa démission, finalement. Alors, tout a été critiqué au clair que M. l'ancien juge Beno Lomba a réellement, effectivement, démissionné. Ok, maintenant, si on veut parler d'un cafouillage autour de sa démission, quel est l'enjeu politique de la Cour ? Car nous savons que c'est elle qui valide ou invalide les candidats. Pourquoi est-ce que les gens parlent d'une nouvelle source de tension entre le FCC et le cash ? Oup, le point de ce qu'est dit, est Joseph Kabila autour du contrôle de la Cour constitutionnelle. Bon, à ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une déclaration politique d'un parti politique ou d'une plateforme par rapport à la démission du juge. Mais nous savons qu'en police, il y a eu des pressions sur le juge. Il y a beaucoup de sources contendantes et fiables. On confirmait qu'il y a eu beaucoup de manœuvres, beaucoup de pressions. Mais la nomination d'un juge à la Cour constitutionnelle, c'est une affaire qui est réglée dans la Constitution et puis dans la loi organique. Donc, ça ne doit pas faire l'objet d'une polémique politicienne. C'est vrai qu'il y a eu des pressions en police, mais pour constater et avec moi, il n'y a aucun parti politique, je dis bien aucun, qui a fait une déclaration publique par rapport à cette démission. Tout simplement parce que tous les partis politiques, tous les acteurs politiques savent que cette affaire est réglée par la loi. Oui ? Oui. OK. Merci beaucoup, M. Anglais Congo. Nous allons entamer notre deuxième sujet. Nous étions en train de parler, avant que nous n'ayons un souci technique par rapport à ça. Alors, nous étions en train de parler de la conversation téléphonique entre le président Fletchisekedi et M. Bill Gates, le patron, le tycoon américain qui a créé la compagnie Microsoft, qui a inventé le logiciel le plus utilisé au monde. Alors, ma question, elle, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Congolais ont si peur de Bill Gates ? Parce que, vous savez, nous sommes un pays habitué aux contestations. Les gens des mouvements citoyens, bien sûr, nous ont dit que Bill Gates ne venait pas pour investir, mais plutôt pour nous coloniser, peut-être à travers les Rwandais et les autres. Pourquoi est-ce cette crainte-là dans les Congolais ? Bon, d'abord, constatons que Bill Gates, comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme d'affaires multimilliardaire américain, mais qui est aussi très engagé dans la philanthropie et l'humanitaire. Sa conversation avec le chef de l'État, c'était surtout autour de l'humanitaire, dans le domaine de la santé et de la vie. Et Bill Gates, pour donner la petite histoire, c'est la ligne des raisons qui ont fait qu'il y a beaucoup de spéculation autour de lui. C'est le fait qu'il a eu le malheur ou le bonheur d'interpeller les membres des États sur la possibilité de l'apparition d'une épidémie, d'une pandémie. Alors, il a tiré l'attention des États pour se préparer au cas où il y a une telle pandémie. Donc, quelques mois plus tard, sa crainte, finalement, s'est avérée vraie parce qu'il y a eu, finalement, l'épidémie de COVID-19. Donc, il y a pour des gens, il y en a qui pensent que... Il y en a même, je m'excuse, il y en a même qui lui ont attribué cela, il y en a qui pensent qu'il est l'auteur. Donc, toute une série de théories des complots sont lancées dans les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui ont spiritualisé l'affaire. Mais en réalité, parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Alors, prévoir, c'est voir de loin et se préparer pour... C'est quand, c'est à venir la deuxième troisième jour, que vous puissiez savoir faire face à cela. Donc, et cela est allé très vite sur les réseaux sociaux. Le malheur, c'est-à-dire qu'il y a eu certains acteurs politiques, notamment en Europe, qui ont dit qu'ils pensaient... Enfin, qu'ils veulent gérer la poussée démographique en Afrique. Ils pensent que les Africains deviennent de plus en plus nombreux. Ils pensent qu'ils veulent se préparer, est-ce qu'il ne faut pas limiter les naissances, tout ça. Donc, toutes ces déclarations ont été mises ensemble et ça donnait une sorte de cohérence, malheureusement. Et les gens pensent qu'il y a un plan derrière cela. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas que ce soit l'écran pour Bill Gates. Bill Gates, sa fondation, a fait beaucoup de choses en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, la fondation est en train de soutenir un programme de lutte contre une épidémie qui attaque les feuilles de manioc. Vous savez que le manioc en Afrique, c'est un produit alimentaire très stratégique. Il y a plusieurs millions d'Africains, plusieurs dizaines de millions d'Africains qui mangent soit le manioc au quotidien, soit les feuilles de manioc. Alors, Bill Gates a dépensé de son argent. Au Botswana, il était très impliqué dans les programmes de santé publique. Moi, j'ai un ami, un médecin qui a travaillé dans le cadre de ce programme-là. Donc, les gens parlent plus de spéculation, mais ils ne regardent pas sur le terrain tout ce qui a été fait, et la RDC est un pays qui l'a intéressé. Mais, il faut ajouter que c'est un homme d'affaires. Donc, derrière l'humanitaire, il y a aussi l'égard des opportunités d'affaires. Ok. Bill Gates, principalement, on le connaît pour la fabrication des logiciels. Les gens semblent l'accuser qu'il est impliqué dans la guerre à l'Est parce que, comme Microsoft, je ne sais pas, les gens disent qu'il utilise les coltans. Microsoft ne fabrique pas les hardware. Mais pourquoi les gens, si abusivement ou de manière erronée, sans information, l'accusent faussement comme ça ? Bon, écoutez, la guerre à l'Est de la République a une dimension économique. Ça, on ne peut pas ni l'exploitation illicite des minéraux. Certains pays voisins sont complices, mais aussi des autorités, certaines autorités congolaises. Non. Bill Gates, il a une fondation, il a un business. Est-ce qu'il a utilisé des minéraux et des sangs venant de la RDC ? C'est possible ? Question mark. Au passage, il y a un moment donné, on avait pris des mesures pour que l'on n'utilise pas les minéraux venant du combleau, les minéraux qui ne respecteraient pas les processus et dont on ne connaît pas l'origine. Donc, soit des minéraux, si aussi on sait que les enfants sont exploités, des minéraux, dans ces mines-là, et si ces minéraux proviennent des zones de conflit, il y a des organisations, des ONG, qui sont en train de faire une sorte de mon autorité et qui pouvaient se mettre dans l'ordre pour signaler que nos voilà, on n'a acheté pas tel minéraux parce qu'on a utilisé des enfants en débout par mai, et tout ça. Donc, c'est possible, mais cela n'empêche pas le gouvernement officiel, qui est représenté par le président de la République, M. Félix Antoine-Ducec-Édic, de prendre l'angle avec Bill Gates pour que, officiellement, Bill Gates puisse traiter avec la RDC, que ce soit du côté humanitaire ou du côté business. Donc, moi, je ne vois pas un inconvénient, pourtant plus que c'est un investisseur et pas des moines. Donc, c'est quelqu'un qui peut créer beaucoup d'emplois et le fait qu'il traite d'une fois avec le gouvernement, si dans le passé, il a pu bénéficier de la contrebande, de nos minéraux, et maintenant, il traite avec le gouvernement, c'est un avantage parce que ça met de côté l'acte entre le mouvement rebel et son business. Donc, c'est plutôt à applaudir. Il faut signer que l'investissement américain dont on attend au Congo, ce n'est pas l'Amérique comme personne morale qui va venir au Congo investir. C'est les Bill Gates, les Tesla, les compagnies de la télécommunication, un peu dans plusieurs secteurs. Quand on dit des échanges entre l'Amérique et le Congo, c'est effectivement les gens comme ça qui doivent venir. Tout à fait, il s'agit là des investissements privés. Il s'agit des compagnies qui appartiennent à le privé, qui vont investir au Congo pour faire de l'argent, de se faire de l'emploi, mais non seulement de l'emploi, ils vont donner à nos enfants ce qu'on appelle les « skills ». Donc, ils vont leur donner des formations et ils vont leur permettre d'avoir un savoir-faire qui va rester toute la vie. Donc, comme tu dis, ce sont des compagnies privées. Et nous ne sommes pas les premiers. Rentez-nous dans la fin des essais des vaccins parce qu'il y avait une réaction à travers les continents. Il y avait une faute campagne, oui, anti-vaccin, oui. Mais au moment où nous parlons, on a fait des essais en Angleterre, mais on l'a fait aussi en Afrique du Sud. Le gouvernement Sud-Afrique a accepté. C'est un effort collectif pour faire face à cette pandémie. Donc, on ne doit pas rester de côté pour dire, « Non, testez d'abord ceux qui sont dans vos pays, là, pendant que l'épidémie est aussi chez nous. » On a soutenu tout le monde pour que ça soit, et surtout que nous sommes membres de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, nous participons, rien que par cette qualité-là, à l'effort planétaire de mettre fin à cette pandémie de COVID-19. Il y a ce que vous donne, c'est signaler que la COVID-19 est en train de rentrer d'ici, ici, aux États-Unis, dans la ville où je vis, les mesures de fermeture sont encore mises en place pour un mois. Alors, on va observer si cela va diminuer. Sinon, c'est une catastrophe mondiale qui est en train de déranger le monde pendant ce temps. Aussi, des pays de l'Afrique du Sud, ils ont aussi pris de nouvelles mesures encore, parce que la courbe ne descend pas, elle est plutôt ascendante. Alors, il faut se prévenir, mes amis, du COVID-19, c'est une épidémie très sérieuse. Mais c'est en gros, au Congo, maintenant. Au Congo, il y a eu mort d'un juge, Dominique Ntamboué-Kaniki, le président de la République assistait à ses funérailles. Quelle est la symbolique qui représente l'approchement de Félix Seke dit, avec sa base sur tous les gens qui sont de la magistrature ? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais présenter tous mes condoléances à la famille des ministres d'Israël. C'est d'abord un haut magistrat. C'est tout à fait normal que le président de la République aille rendre un dernier hommage à ses dignes fils du pays. Et surtout que pendant ce temps ici, le président et beaucoup de Congolais veulent remettre la justice à sa place dans le pays, le pouvoir judiciaire. Donc, c'est un message fort. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi, on a aussi élevé les juges qui étaient morts, les juges Jani, Chevalier National de l'Ordre, je pense, le Momba Kabila. Est-ce là aussi une façon de donner un message qui tient à ce que la justice soit établie dans ce pays ? Oui, c'est parfois pédagogique, mais aussi, c'est un acte tout à fait normal. C'est lui qui a commencé à quitter le premier juge du dossier. C'est Vital Kamer et les juges de la balle pour être en juge. Et il est mort en plein exercice de ses fonctions en tant que juge. Il le faisait avec beaucoup de courage, avec brio, beaucoup de maîtrise. Donc, c'est normal que la nation soit reconnaissante à ce monsieur qui a laissé à une femme et des enfants, à sa famille aussi, de présenter les communes en profond de votre émission. Donc, c'est quelque chose de bien. On le ferait pour un homme qui travaille pour le pays, qui s'est donné pour un militaire qui m'aire sur les champs de matins, pour quelqu'un qui a son carrière dans l'armée, tout ça. En fait, ça doit être une culture. C'est une façon aussi d'encourager ceux qui sont derrière pour dire que ceux qui sont en train de faire un homme et que la nation est attentive à leurs efforts. Voilà. Aussi, il faudrait signaler, je voudrais qu'on entre dans le milieu carré de l'émission, on va pour les quelques sujets divers. D'abord, ce sont les marches, d'abord, de l'UDP, du cash et de la mouka. Il y a aussi cette flamme et la violence au niveau de l'Ombashi car l'UDP, c'est le niveau de l'Ombashi, est victime aujourd'hui. On a découvert trois morts dans une journée, dans une autre rivière. Donc, on gorge et j'ai dans la rivière. À qui est-ce qu'on voudrait faire peur pendant ce temps ? Bon, il faut d'abord laisser la place aux enquêtes. On a eu aussi les enquêtes et qu'elles en bouteillent. On sait que sinon on risque de spéculer. Mais, de plus d'abord, ça semble être des crimes à caractère politique. Je dis que ça avait beaucoup de réserves. Ça serait trop prématuré et très résorbé même de pointer quelqu'un du droit. Mais l'autorité politique et administrative du pays a l'obligation d'utiliser les enquêtes les plus peu possibles pour que l'on sache pourquoi ces gens sont plus morts dans les conditions, dans les conditions. C'est une étape 7 qu'on ait perdu ses compatriotes. Alors, parlons des marches de l'opposition. La marche de Jean-Pierre Bemba avec la Mouka des Ounes Générales et Ensemble. La marche qui a eu lieu au niveau de Kinshasa, qui a été un succès d'alors. Tu veux dire qu'ils ont pu marcher, donner leur message, leur mémoire. Le message a été fortement entendu. Et c'est là que maintenant commence à pousser, les hommes de l'Ounes commencent à parler. Comme on dit à Nihala, Balakine Roubanese Amai, pour ce moment où on a la surface, l'Abbé Chaulé a parlé après que les reverends se dégaffent de recommander parler. Bon, je pense que là, il y a des volets. Il y a d'abord la marche. Vous voulez d'aller parler de la marche. Et ensuite, la déclaration de l'Abbé Chaulé, qui semble être en une sorte de télé-débat. Mais parlons d'abord de la marche. C'est l'Ambouka qui a lancé l'appel. On a vu Moïse, après Chauléou, qui m'a appelé, leur militant respecté. Et tous les Congolais marchaient, les 13. Et cela s'est fait après que l'Udepresse avait aussi fait un appel à la marche. Alors, mais moi, j'ai fait des constats. J'ai observé un certain nombre d'effets. J'ai constaté que la marche de Kinshasa, il n'y avait pas d'autres leaders de l'Ambouka à côté de Chapelle. Et cela m'intrigue. Nous savons que le parti de Moïse, cher à Moïse, a connu l'ensemble. C'est un parti qui a beaucoup de députés. Les députés sont à Kinshasa. Il y a même de l'idée politique de son parti qui sont à Kinshasa. C'est quand même étonnant, surprenant, que, J'ai de la marche, on n'a pas vu tous ces gens sur tous les cantiers. On a plutôt vu sa famille à côté de lui. C'est très important. Deuxième observation de fait, parce que, Jean-Pierre, même à la fin de cette marche, dans sa résidence, il dit qu'il est satisfait de la mort et que le message est passé. Alors, quand on lui pose la question, si vous n'acceptez pas, on sent ma langue, qui est-ce que vous allez accéder ? On doit voir quelqu'un qui a des profils, qui a la confiance de tout le monde. Nulle part, j'ai entendu Jean-Pierre, même à dire, nous devons d'abord faire les réformes. Ah oui, ça c'est vrai, oui, je n'ai pas entendu parler de ça, oui. Nulle part. Alors, à vrai dire, entendre les différentes parties impliquées, notamment l'abbé Cholet, le pasteur Choli, Afuta, tout ça, si je viens de dire le professeur, qu'est-ce que je dis ? Et ce que je viens de dire Jean-Pierre, ben voilà. On peut voir que les gens parlent de réformes, mais les gens sont beaucoup plus en réalité occupés par la personne qui va diriger la scène. C'est ça le vrai problème, parce que même sans réforme de la loi électorale, ce qui manque, le déficit que nous avons, c'est qu'on n'a pas encore eu un président de CENI qui est impartial, qui est à égale distance avec tous les partis politiques, qui est un homme qui jouit de la crédibilité de tout le monde, on n'a pas encore eu une telle personne. Et c'est ça le nœud de la crise autour de cette pression. de la réaction des chers et de l'autre. Oui, le deuxième voluminaire, vous deviez parler de la réaction des chers et des autres. Oui, le deuxième voluminaire de la réaction des chers et des autres, moi, enfin, je suis venu l'un et l'autre, ils se compréhuisent, il y a un certain nombre de faits. Moi, je disais que, je disais que, un débat contradictoire entre les deux, les deux prêtres, parce qu'ils sont prêtres tous, ça serait une bonne soupe. pas seulement même entre les deux, mais tous les leaders des confessions religieuses qui étaient là, et même, un instant. Alors, je suis content que tous ces voix-là passent dans les médias pour éclairer l'opinion. Que ce ne soit pas seulement l'abbé Cholet et le pasteur Choni, mais les musulmans, il y a déjà un musulman qui avait parlé, il y a un expert qui avait parlé, mais il faut que tous, tous ceux qui étaient imputés puissent venir éclairer l'opinion qu'est-ce qui avait été réellement l'heure de leurs rencontres. Parce que, jusque-là, ils ne parlent pas des rencontres que c'était qu'ils avaient eu avant. Donc, ça serait mieux et on les mette, je l'espère, quelqu'un aura ce réflexe-là de les mettre au tout d'une table et qu'ils rendent compte, à l'opinion publique mongolaise, de comment ils avaient discuté et pourquoi finalement, il y a eu un passe qui nous a finalement venu à fixer ma marche. Il faut aussi que le livre orthodoxe s'est déjà aligné à son représentant et il l'a pour mettre aux médias pour qu'on ne puisse pas envoyer les évoquateurs parce qu'il y en a qui disent que certaines personnes qui ont voté n'ont pas égalité, c'est le cas des ministres, par exemple, qui a aussi remplacé le représentant au niveau de ces élections-là. Donc, c'est que les jeunes sont en train de se révoluer au sérieux. Mais là, je veux qu'on puisse un peu vous donner un mot par rapport à la procédure du pasteur avec Moukouna. Qu'est-ce qu'on se fait encore maintenant par Moukouna ? Parce qu'elle a dit maintenant, elle m'a posé la question. Comme je me suis en direct, je profite pour poser la question. Bon, l'affaire parce que Moukouna, il y a eu déjà un procès, mais maintenant au niveau du juge, c'est là où il y a eu une divergence. Mais d'après mes informations, très fiable, ce juge-là a été remplacé. Ou il serait d'être remplacé, mais en tout cas, il sera remplacé par un autre juge. Donc, nous allons connaître l'issue de cette affaire peut-être dans les semaines ou le mois qui suivent. Voilà ce que j'ai pédit. Bon, on attendra quand une affaire est amenée devant la justice. Donc, encore un jour un véridique, ce Moukouna sera condamné, ce sera libéré. Nous le saurons quand la cour va se dérouler. OK. Pour terminer, M. Anglo-Kongo, Vital Kamé a interjecté appel. Quelles sont les chances que vous donnez à ces procédures-là dans lesquelles il vient de se lancer d'une manière générale partout dans le monde quand il y a un appel, généralement, quand on regarde les statistiques, on a tendance la cour qui est saisie en appel a tendance toujours à confirmer les véridiques de la cour qui est inférieure à celle-là. Mais, il y a aussi des cas où quelqu'un fait un appel et puis il est acquitté. Nous l'avons vu, par exemple, à la CPI avec M. Jean-Pierre de M. Benda. Il a été acquitté finalement. Alors, quelles sont les chances? Moi, voilà, je ne suis pas juriste, mais je suis en train de me dire si l'équipe des avocats de Vital Kaméry adopte le travail de la même manière, il y a de fortes chances que la sentence soit confirmée. Mais je pense que ce sont des gens aguerris. Ils ont eu le temps de réfléchir, de revoir leur stratégie et d'en doter une nouvelle vis-à-vis de la cour qui a été saisie. Mais aussi, lui-même, vu que c'est Vital Kaméry, il doit changer son attitude, sa façon de parler. On ne défie pas les juges. On ne défie pas la justice. Et puis, il doit laisser la possibilité à ses avocats de les défendre réellement. Sinon, quelle est la raison pour laquelle il les a employés pour sa défense? C'est eux qui sont experts en la matière. et ici, on est dans le pénal. Il doit laisser absolument une bonne marge de manœuvre à ses avocats pour qu'ils fassent correctement le travail, essayer de les défendre et peut-être obtenir son acquittement si c'est possible. Mais il y a certains faits qui vont rester. C'est par exemple qu'on a fait les décaissements sans respect de la procédure. Ça, ça va rester. OK. Il y a le fait aussi que de l'argent qui était destiné à aller à Istanbul placé dans un compte à Robins, cette argent a été récupérée en espèces et avait pris la destination du Liban. Ça, ce qu'on fait, ça ne va pas changer. Ça, ça relève peut-être de Jamal, mais en plus, un autre fait, c'est qu'il y a une coïncidence d'enrichissement de membres de sa famille dans la même période où le marché était accordé de manière irrégulière, ça, il faut le dire, à M. Jamal. il y a un enrichissement qui trompe. Ça, c'est un fait aussi. Bon, maintenant, on dit qu'en pénal, les juges se prononcent sur base de sa conviction. Ben, on va attendre ce que sera le véridique, ce sera fait sur base. Ils font de sa conviction, mais ils font quand même de sa conviction sur un certain nombre d'éléments. Bon, nous allons attendre, nous ne pouvons pas dire exactement qu'est-ce qui va arriver, mais je dirais que les chances, si je peux me lancer dans un pronostic, les chances de son acquittement sont de l'ordre de 3% et les chances de son maintien dans la prison de Makala suite à la condamnation précédente et des puissants. OK. Mais si vous voulez remercier le coup, nous sommes dans la fin de ce programme et dans la fin ? C'est moi qui vous remercie, Blaise, c'est toujours un plaisir de me donner l'occasion de parler aux mollets qui vous suivent. J'aime souvent terminer avec une pointe d'espoir. Nous devons continuer à prier. Les tâches sont plus difficiles il y a deux dix ans qui avaient trouvé notre pays avec une économie qui n'était pas en forme. Les gens doivent continuer à prier pour que notre pays se relève et finalement que les Angolais se réjouissent quand même des immenses richesses qui Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Mesdames et messieurs, moi c'était M. Anglo-Congo, notre analyste politique de tout le temps. Je m'excuse pour les petites sociétés techniques que j'ai eu au-delà de ces programmes. C'était un imprévu. C'est arrivé. J'ai rapidement réparé. Merci beaucoup de nous suivre. Continuez à vous abonner davantage sur Africa TV Network qui est notre chaîne YouTube. Aussi à vous joindre à notre plateforme. Demain, nous aurons notre numéro si M. Anglo-Congo est disponible pour toujours voir si l'actualité s'est développée. Question de nous garder informés. Si nous faisons ces part-passions pour notre pays, nous cherchons des moyens de nous informer les uns les autres, chercher à créer une plateforme où nous allons interchanger. Très bientôt, je vais nous prendre mes lives sur ATN YouTube. Nous restons pratiquement vers deux semaines pour que cela puisse répondre. Comme vous savez, c'est la plateforme où vous m'appuyez souvent au téléphone pour que nous reprennons nos émissions libre-antenne à téléphone ouvert. Merci beaucoup les amis. Aujourd'hui, on a parlé de la cour constitutionnelle, on a parlé de Provence qui a parlé avec Bill Gates au téléphone sur la possibilité que Bill Gates puisse nous aider dans sa fondation. Aussi, il y a eu qui m'a envoyé un film du coup. Je réponds à notre ami Elie Koutena. Ok, merci. Alors, nous avons aussi parlé du fait que le président de la République a donné une importance particulière à la magistrature. Vous voyez, un juge était mort, un juge suprême, il a participé à ses funérailles. Question de l'honneur à ses funérailles et ses grands hommes-là qui nous ont quittés. Il y a aussi le juge Raphaël Yannier qui a été élevé comme cordon et héros national. Il y a aussi on a parlé de l'hiver de l'affaire Moukouna où le juge qui posait problème est un crédit qui est remplacé de très bientôt. Nous aurons le verdict sur l'affaire Moukouna. Il y a aussi Abbé Cholet et le passé à Sonique à foot qui n'est pas dans les médias. Ce que M. Blanc nous suggère c'est qu'il y a un débat contradictoire de tous ces gens-là qui ont participé à ces procédures et se contredisent. Il y a un débat contradictoire à la télévision. Comme ça tout s'élève et parle. Comme ça nous saurons que la vérité sera établie car il y a eu des réunions fictives de réunions qui ont eu lieu avant même Kaboum de Kaboum n'était pas au courant déjà au mois de septembre. Vous voyez que le plan était déjà là. Malheureusement qu'est-ce qu'il y a passé et le peuple a dit non pour éviter de la marche musclée de l'UDP sur une parcelle de la Mouka pour dire qu'ils veulent vraiment un candidat qui est consignant qui est accepté par tous qui est acceptable aussi par tous. Il faudrait qu'on fasse des réformes très rapidement parce que sans doute la SEMI a géré une baguette de somme d'argent il faudrait qu'il y ait des explications pour qu'on comprenne comment est-ce qu'ils vont gérer l'argent pour qu'on sache comment est-ce aller de l'avant car vous se sentirez que le coronel Nanga a été sanctionné par un des trésors américain pour les mêmes problèmes parce qu'ils ont eu des preuves de beaucoup d'argent en compte bancaire en dollars américains et il n'y a pas eu aussi il y a eu le juge Benoît Lomba le président de la Cour constitutionnelle aussi pour l'effet de torpiller les procès électoraux vous avez le défi qui a eu avec les Lamouk et les autres il a été puni par les trésors américains mais aussi il est sous sanction américaine alors nous sommes arrivés à la fin de ce programme mes amis à une très prochaine occasion demain on va retrouver d'abord un programme très tôt et puis notre programme très tard alors je ne sais pas sur quel programme il y a eu l'opportunité de recevoir encore messieurs Anglo-Congo notre analyse politique de tous les temps merci les amis au revoir et à la prochaine que Dieu nous garde et à la prochaine et à la prochaine